... ... ... ... Alléluia, Alléluia, Alléluia Victoire, victoire dans cette église Je vois la victoire dans cette église Je vois les femmes de fées Je vois les hommes de fées Dans cette église Je vois les enfants en fées Je vois les femmes qui brillent Alléluia, Jésus Alléluia, Jésus Alléluia, Jésus Alléluia, Jésus Alléluia, Jésus Alléluia, Jésus Merci, Seigneur Merci, Merci, Jésus Soufflez, merci Saint-Esprit Merci, Seigneur Alléluia, Alléluia Jésus Yes Alléluia, Alléluia Merci Seigneur, merci Seigneur Pour la victoire, merci Pour la victoire Je sais que tu as brisé Les liens de mon déclenche Tous les enfants dans cette église Dans leur maison Tu as brisé, tu as brisé Tu as brisé Merci pour, merci Jeanne Merci pour la victoire Dans la vie de mon pasteur Dans la vie de mon papa Néo Dans la vie de mes frères C'est certes, Jésus, Jésus, Jésus Merci tu as brisé Merci tu as brisé Merci tu as brisé Dans le moment de prédication On évite notre bergéné Pour qu'il va nous prêcher la parole Quand ils vont passer On acclame, acclame, acclame Au nom de Jésus, acclame Je t'aime, tu le sais Je t'apporte dans mon coeur Je t'aime, je t'aime, jésus Je t'aime, jésus, je t'aime, tu le sais Je t'aime, je son Acclame pour la gloire de Jésus Amen Dis à quelqu'un Dis à la personne qui est à côté de toi Dis Jésus il ne t'a pas oublié Dis Jésus il ne t'a pas abandonné Il t'aime encore Amen Ça arrive au suivant dans nos mariages Oubliez-nous les hommes Il y a un moment quand on est vraiment Amouré de quelqu'un Quand on a le coup de foudre Nous sommes vraiment attachés Mais plus les années passent Des fois même l'amour Il commence à affaiblir Mais notre Dieu Son amour pour nous Depuis qu'il est tombé amouré pour nous Jusqu'aujourd'hui cet amour est toujours intense Il est toujours intense On acclame pour la gloire de Jésus Amen Je suis vraiment dans la joie Parce que je sais que Dieu il est là Et quand il est là tout est possible Amen Prenons nos bibles rapidement On va prendre nos bibles dans le livre de Jean Jean chapitre 1 verset 29 Jean chapitre 1 verset 29 Je lis au nom de Jésus Amen Le lendemain il vit Jésus venant en lui et il dit Voici l'anneau de Dieu qui hôte les péchés du monde Amen Est-ce que ma sœur peut répéter encore ? Jean chapitre 1 verset 29 Je lis au nom de Jésus Amen Le lendemain il vit Jésus venant en lui et il dit Voici l'anneau de Dieu qui hôte les péchés du monde Amen Il y a certaines versions qui disent Dès l'anneau de Dieu qui hôte les péchés du monde Alléluia Donc j'aimerais bien qu'on partage un petit peu sur ce sujet Si on voit bien ici on a deux sujets qui parlent Ils parlent de l'agneau Ils parlent du péché Alléluia La première chose que Dieu a fait Quand l'homme a péché C'était de sacrifier C'était de tuer l'animal Pour pardonner ou bien pour habiller l'homme Alléluia Or si on retourne un petit peu de la Jordan On va voir que Dieu a mis une loi La loi établie par Dieu Il a dit il ne faut pas toucher cet arbre Mais c'est arrivé que l'homme il a touché Et il a mangé La femme a mangé Il a donné aussi son mari Et le deux ils ont mangé Et quand ils ont mangé Ils ont commis le péché Alléluia On va parler un petit peu du péché On va essayer de définir le mot péché Le mot péché si on voit dans cette étymologie Je viens de la logique des choses Les mots Simplement les mots péché Ça signifie une erreur Alléluia Erreur De ne pas arriver au bout De ne pas faire le but Donc péché est là qu'ici Erreur A salier erreur Mais si on prend la Bible On va comprendre que Quand on parle du péché On voit pas mal de choses Le péché c'est quoi ? C'est tous les actes Alléluia J'aimerais bien qu'on comprenne cette définition Le péché c'est tous les actes Pensées Imaginations Même la prononciation Contre la parole de Dieu Alléluia Donc c'est tous les actes C'est tous les pensées Prononciations Imaginations Qui sont contre la parole de Dieu Alléluia Parce qu'il y a pas mal de gens Qui ont pensé seulement Que le péché C'est juste contre les dix commandements Non Parce que si on voit bien Dans la journée d'Édain Il n'y avait pas les dix commandements Alléluia Dans le temps de Moïse Pardon De Abraham Il n'y avait pas les dix commandements Mais les gens Ils commettent le péché Donc c'est que Toutes les choses qu'on fait D'hors de la parole de Dieu Et c'est ça Le péché Alléluia Et quand on parle de péché Ce n'est pas directement Qu'on pêche contre Dieu Et quand on parle de péché On voit Plus ou moins Plus ou moins Trois phases La première phase On peut pécher contre Dieu La deuxième phase On peut pécher contre nos proches La troisième phase On peut pécher contre nous-mêmes Alléluia Donc je peux pécher contre Dieu Je peux pécher contre mon frère Ou bien ma sœur Ou bien je peux pécher contre moi-même C'est un peu bizarre Pécher contre toi-même Alléluia Alléluia C'est un peu bizarre J'ai péché contre moi-même Bon on va continuer Et un jour Jean-Baptiste était un trait de baptisé Cette histoire des fois C'est un peu drôle Je vais vous expliquer pourquoi Les jours que Jean-Baptiste était un trait de baptisé Les gens venaient Soit disons des gens normaux Comme nous on aime le dire Des péchères Et quand les gens venaient Tout le monde était baptisé Et quand Jean-Baptiste est baptisé Il disait toujours Soyez baptisé pour le pardon des péchés Mais quand il a vu des pharisés Et des sadissaillés Il a changé le langage C'est ça que je ne comprends pas Or selon nous les hommes Quand on voit les serviteurs de Dieu La première chose qu'on voit C'est la sainteté Mais Jean-Baptiste Dieu Il a ouvert les yeux Les gens quand ils venaient Ils disaient Venez, venez Je vais vous baptiser Pour le pardon des péchés Mais quand il a vu des pharisés Et des sadissaillés Il a changé le langage Venez race des vipères Alléluia Donc ce que l'homme voit Ce n'est pas ce que Dieu voit Dieu il a ouvert les yeux De Jean-Baptiste Et tous les pharisés S'il y a eu 5 ans Ils venaient Ils voyaient comme des serpents Dans cette contexte Quand on parle des serpents On parle des fils des diables En fait Parce que la Bible Des fois On doit savoir Entre les textes et contextes Parce que quelque part Jean-Baptiste l'a dit Comme Dieu a élevé Et comme Moïse a élevé Les serpents des reins Dans la désert C'est bien aussi Que le fils de l'homme S'élève Alléluia Là dans cette contexte Jésus C'est les lions Donc Jésus C'est le serpent Qui honte le péché Mais dans cette contexte Non Dans cette contexte Il parlait donc Des gens Des fils des diables Il l'appelait Des races des vipères Mais il y a une chose Qui est bien Quand Jésus venait Ou bien quand Jean-Baptiste La vie de Jésus Il a changé de langage Il a dit Voici l'agneau de Dieu Qui honte la péché du monde Donc il sait que Les grands problèmes de l'homme Ce n'est pas manquer de l'argent Ce n'est pas manquer de maison Ce n'est même pas manquer de papier Le problème de l'homme Ce n'est pas maladie Mais le problème de l'homme C'est le péché Le livre des Romains nous dit quoi Tous ils ont péché Ils étaient éloignés De la gloire de Dieu Donc quand un homme Faut le péché La première chose Qui arrive dans sa vie Il s'écarte de Dieu Il s'éloigne de Dieu Quelque part Je vais expliquer ça Si je prends une chose Et je les mets à côté Ça signifie quoi en fait C'est pas Donc c'est que Pour l'instant On n'est plus en communion Alléluia Donc c'est que Quand un homme Faut le péché La première chose Qui arrive Il s'éloigne De la communion De Dieu C'est comme Quelqu'un qui était Dans ton coeur On va le couper On va le mettre dehors Mettre Quand l'homme Faut le péché Il s'éloigne De plus en plus Alors le problème C'est quoi Quand un homme Faut le péché Et quand il s'éloigne De Dieu L'homme Dans l'Ancien Testament Ils n'avaient pas La capacité De retourner Vers l'éternel Et chaque fois Que l'homme Faisait le péché Il s'éloignait Plus de plus De l'éternel Alors qu'est-ce que Dieu a fait Il a dit Bon je vais résoudre Cet problème Parce que Dans la création Comme on dit toujours Le plus important La couronne de la création C'est l'homme Dieu a fait l'homme Dans son image Il ne voulait pas Que l'homme se perd Qu'est-ce qu'il a fait Il a pris la décision De sauver l'homme Mais avant de continuer Par rapport à ça Je veux qu'on continue Toujours à l'Ancien Testament À l'Ancien Testament Dieu a établi une loi Quand il appelait Moïse Quand il appelait Moïse Il a dit Moïse Quand un homme Il va commettre le péché Qu'est-ce qu'on va faire Pour que Dieu Moi je le pardonne Il doit prendre un animal Il va prendre un animal Pour faire comme Cet animal Il prenait sa place On va sacrifier cet animal Pour purifier le péché De cette personne Qui a commis le péché Bon on va imaginer Donc c'est que dans cette époque Il y avait une catégorie Il y avait des gens Qui avaient de l'argent Il y avait des gens Qui avaient de l'argent moyen Il y avait des gens Qui n'avaient pas vraiment De l'argent C'est pour cela Il donnait Quand quelqu'un commettait le péché Il donnait l'offrande Pour être pardonné Donc il y avait du vœu Pour les gens Qui avaient de l'argent Il y avait un agneau Pour les gens Qui avaient normal Et des pigeons Pour les gens Qui n'avaient pas de l'argent Mais c'est que On voit dans toute chose Avant que Dieu Pardonne l'homme Il s'est n'a qu'il m'a qu'il a Il t'en Donc si le son C'est pour cela La Bible qui dit Sans les versements De son Il n'y a pas De pardon Alléluia Alors on veut voir une catégorie Quand Dieu a créé les animaux Les animaux Ils ont presque deux natures Ils ont le corps Ils ont les âmes Alléluia Mais l'homme il a quoi ? L'homme il a le corps Âme Esprit Donc si on comprend bien Quand il faisait Tout ses scènes Tout ses scénarios Dieu n'était pas content Tout ses scénarios Quand ça se passait Dieu n'était pas content Alors Si on regarde bien le tabernacle Tabernacle était divisé A trois parties La première partie Bon On va dire trois parties On va dire trois parties La première partie C'était le parvis Deuxième partie C'était le liécent Et troisième partie C'était le liéé Très Alors Si on regarde la Bible Il y a une journée Qu'on appelle Des Yungi Kippour Alléluia Je répète Yungi Kippour Ça signifie quoi ? Les jours Les jours Les grands Pardon Donc c'est que Chaque année Chaque année Il y avait une journée En spécial Que lui-même Dieu a établi Pour que lui Dieu descend Sur le lié Très saint Pour pardonner Le péché Alors C'est que Pendant toute l'année Alléluia Pendant toute l'année Quand quelqu'un Commet le péché Il vient avec son sacrifice Et donc Ça signifie quoi En fait Pour arriver Dans les parvis Tu n'as aucun des parvis Pas embatté Pour aller dans les parvis Tu dois avoir un sacrifice Tu vas voir le sacrificataire Tu vas dire Non sacrificataire Moi j'ai commis le péché Et comme j'ai commis le péché Je viens avec cette bête Ou bien cet animal Pour les tuer En fait de me pardonner Le sacrificataire faisait quoi Il prenait l'animal Il tuait Il sacrifiait Après il disait Tu peux aller Tes pardons Ils sont Et tes péchés Sont pardonnés Mais quelque part Ils avaient encore Une journée spéciale Pour les pardons du péché Comment ça s'est passé Cette année là Ou bien ces jours là Ou bien ces mois là Et le sacrificataire Il s'est préparé dans sa maison Parce qu'on a des sacrificataires Il y avait aussi Des souverains sacrificataires Souverains sacrificataires C'était le seul homme Qui avait le droit D'entrer dans les liens Très saints C'était le seul Et qu'est-ce que cet homme Il faisait Il partait Il s'habillait Proprement Avec des habits De l'empire Qu'est-ce qu'il faisait Avant d'entrer Dans les liens Très saints Il s'est lavé Il s'est lavé d'abord Pour entrer dans les liens Il s'est lavé Parce qu'il y avait Une bassine Des couilles On va dire Il s'est lavé là-bas Après il est entré Donc quand il s'est lavé La première chose C'est comme l'image Est en train de se purifier C'est pour cela Quelque part Pierre il a dit Avant de s'approcher De votre Dieu Il faut se purifier Parce que notre Dieu Est pire Santifiez-vous Avant de s'approcher De l'éternel Car votre Dieu Est saint Alléluia Et quand il faisait ça Déjà là Dans les lieux saints Il donnait le sacrifice Pour pardonner Ses propres péchés Et quand il se sentait Qu'on a fait Tous les rituels Nécessaires Et c'est par là Qu'il prenne encore Le sang D'un autre Agneau Pour entrer Dans les lieux Très saints Je vais essayer Expliquer ça Les théologues Ils ont dit quoi Il y avait plus ou moins Il y avait une arche Arche d'alliance Arche d'alliance Avec des chérubins En haut Ils placent Le arche d'alliance Il était au milieu De la litre saint Il ne s'approchait Pas d'abord Des arches d'alliance Mais il restait Plus ou moins Sept pas Des arches d'alliance Et il entendait Que l'esprit de Dieu Descend On va imaginer L'esprit de Dieu Quand il descendait Ils ont essayé D'expliquer ça Ils ont dit Est-ce que Le poteau de haute tension Le poteau de courant De haute tension Vous voyez comment ça vibre C'était presque ça C'est pour cela Dieu a déterminé Qu'un souverain sacrificataire Dans sa vie Il avait le droit De 5 ans De ministère Personne ne l'a fait 6 ans Personne ne l'a fait 7 ans Parce que déjà La présence de Dieu Parce que c'était La gloire de Dieu Qui descendait Parce qu'il y a une chose Que l'on ne comprend pas Il y a la présence de Dieu Il y a la manifestation de Dieu Au bien qu'on peut appeler La gloire de Dieu Quand on dit La gloire de Dieu C'est Dieu lui-même Alléluia La Bible dit quoi Où il y a des autres Iniam mon nom Je suis au millier Alléluia Dieu il est au millier de nous Mais sa gloire Il n'est pas en train De se manifester Et quand il se manifeste C'est pour ça Les enfants d'Israël Ils disaient Non Moïse On ne veut pas Que Dieu nous parle Qu'il parle à toi Parce que quand Dieu Il parlait dans l'ancien testament Il y avait des tonnerres Il y avait des éclairs Dieu il parlait Moïse il comprenait Mais les Israéliens Ils entendaient des tonnerres Je dis non Moïse On ne va pas continuer comme ça Alléluia C'est pour cela Ils ont décidé comme ça Et qu'est-ce qui se passait Et quand cette souveraine Sacré fratère est rentrée Quand il faisait Tous ces rituels L'esprit Au bien la gloire de Dieu Descendait Dans les liées très saines Et c'est par là Où Dieu il disait Le péché d'Israël Sont pardonnés Mais pour entrer Dans les liées très saines Je répète Le souverain sacrificataire Il doit se purifier d'abord Parce que sinon Quand la gloire de Dieu Descendant Il est tué Qu'est-ce qui se passait ? La Bible dit Qu'ils avaient une corde Qui attachait Les souverains sacrificataires Quand le souverain Entrait Il y avait une corde Après tous ces rituels Qu'est-ce que les gens D'hors ils faisaient ? Dans les liées saines Ils tiraient Les sacrificataires Pourquoi ? Quand quelqu'un Croise le Dieu Sa vie change On va imaginer Tu es devant Les créataires Des ciels et la terre Il y a une chose Des fois Qui moi je dis Non on ne respecte pas Non on ne respecte pas ça Un jour j'ai entendu Témoins d'un pasteur Il était en train de prêcher Il prêchait Il prêchait Il prêchait Il y avait un juif Dans la salle Cet juif l'a demandé Excusez-moi en fait Le Jésus là Qui vous était en train De prêcher Est-ce que c'est le Jésus Le juif ? La Bible dit Oh non Vous ne respectez pas Dieu Pourquoi ? Nous quand on vient Devant l'éternel On vient n'importe comment Nous quand on s'approche De Dieu On vient n'importe comment Mais un juif Quand il va devant Dieu Il ne va pas n'importe comment Il a des règles À respecter Alléluia C'est la maison De notre père Mais même devant notre père On doit savoir Comment parler J'aime bien dire une chose Je ne suis jamais allé Ce n'est pas parce que Je suis le meilleur Mais bon Je ne suis jamais allé Devant un juge Pour être jugé Je demande toujours Quand quelqu'un va Devant un juge Comment il s'habille ? Il s'habille correctement Parce que Il ne s'habille pas correctement Le juge te dira Je ne peux pas te parler Il retourne à la maison Alléluia Des vins et juges Quand un juge Entre dans la salle Qu'est-ce que les gens ont fait ? Il se met debout À l'église Il s'habille Alléluia Il y a des choses À respecter devant l'éternel Qu'est-ce que se passe ? Là on va voir Quand il faisait tous ces rituels C'est là où il disait Que les péchés Ils sont pardonnés Une année de grâce Une année de bénédiction Vos bétails Ça va aller bien Tout ça va aller bien Et quand il sortait Il annonçait ça Mais sauf que si on comprend bien l'histoire Dieu ne voulait pas que cette chose continue Pourquoi ? Prenons le livre d'Hebré Prenons d'abord le livre d'Hebré Hebré 10 Hebré 10 4 à 5 Hebré 10 chapitre 4 à 5 Julien dit Jésus Car il est impossible que le sang de taureau et de boucote les péchés C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande Mais tu m'as offert un corps Amen On répète Car il était impossible que le sang de taureau et de boucote les péchés Alléluia Donc c'est que quelque part Tout ces cérémonies que les hommes faisaient Ils ôtaient pas le péché Ôtaient c'est quoi ? Enlevez C'est que Dieu a vu que le problème de l'homme c'est le péché Il a résolu par sa souveraineté De descendre pour enlever le péché Donc c'est que quelque part Dieu ne veut pas que toi et moi on reste à le péché Il n'y a aucun verset dans la Bible qui encourage le péché Il n'y a aucun verset dans la Bible qui encourage le péché C'est pour ça que j'aime bien dire aux gens Il y a des gens qui disent Non Dieu il aime le péché Oui Dieu il aime le péché Personne Mais le péché Dieu il abomine Pourquoi que Dieu il est venu pour ôter le péché ? Je ne sais pas si vous avez remarqué Moi ça m'a déjà arrivé Quand tu commets un péché devant Dieu Quand tu vas pour prier Il peut dire non Dès qu'on commet sans un pé Toi tu commences à confesser Dieu pardonne-moi Alléluia La première chose Ça t'éloigne de Dieu Pourquoi ? C'est le moment d'adorer Toi tu commences à faire quoi ? À confesser Pourquoi tu es en train de confesser ? Mes frères mais c'est des fois je ne comprends pas Il y a des gens qui peuvent faire Depuis des 25 ou 30 minutes Tu es en train de confesser Alléluia Pourquoi ? Confesser nos péchés Mais sauf qu'il ne faut pas qu'on reste toujours dans les mêmes erreurs Dieu il ne veut pas que tu restes dans les péchés C'est pour ça que je dis qu'on peut pécher contre Dieu On peut pécher contre nos proches Et on peut pécher contre nous-mêmes Contre Dieu Quand tu fais des choses dehors de la parole de Dieu On va donner un exemple d'Adam L'exemple est plus simple Il a fait une chose contre Dieu Nous tous on connait l'histoire des fils prodigues Alléluia Qu'est-ce que fils prodigues l'a dit quand il a vu son père ? Papa J'ai péché contre le ciel Et j'ai péché contre toi Donc c'est que quand j'ai fait du mal Je suis en train de pécher contre Dieu Indirectement Pourquoi ? Je suis en train de pécher à l'image de Dieu Donc c'est que toutes les choses que j'ai faites à mon frère Oh bien ma sœur J'ai soin de pécher contre Pour que l'homme c'est l'image de Dieu Et comment on peut pécher contre nous-mêmes ? Alléluia On regarde bien le livre des corétiens Il a dit que tous les péchés qu'on peut faire C'est dehors du corps Mais quelqu'un qui fait la relation Avec une femme prostituée Il est en train de pécher contre son corps Alléluia Il y a des certaines choses qu'il faut qu'on les dise Alléluia Acclamons pour la gloire de Jésus Il y a des certaines choses qu'il faut qu'il les dise Parce qu'on ne les dit pas Ça devient chaud Il y a des gens des fois qui pensent la question Pourquoi la masturbation c'est péché Alléluia On a dit que le péché c'est l'imagination C'est les pensées Quand quelqu'un est en train de faire ces choses abominables Il est en train de pécher contre son corps Et le problème c'est quoi ? Je vous parle parce qu'on a l'expérience Alléluia Quand il nous appelait on n'était pas des saints Le problème c'est quoi ? Quand l'homme il est dans ses actes De la pornographie Quand il est dans ses actes La première chose qu'il fait quand il commence à prier Toutes ces images ça vient dans sa tête Alléluia Toutes ces images ça commence à venir dans sa tête Le Saint-Esprit commence à les rappeler Et qu'est-ce que ça va faire ? Tu ne pourras plus prier Tu vas te sentir quoi ? Nazapéna saleté Oui t'es sale Ça se voit Les hommes peuvent te voir bel ou beau Mais devant l'éternel Ces images ça vient Et qu'est-ce que ça va faire ? Ça va détruire la communion entre toi et Dieu Et les seules choses qu'on ne comprend pas Nous on pense que le péché c'est vitamine Je vais donner un conseil Alléluia Un conseil Quand tu sens qu'il y a une chose C'est pas bon à le faire Même dans le mariage Même avec ton copain Quand tu sens que cette chose Dieu ne l'aime pas Ne le fais pas Si tu le fais aujourd'hui Écoutez-moi Si tu le fais aujourd'hui Ne pense pas que cet homme Eh bien cette femme sera contente Tu sais qu'est-ce qui va se passer ? Demi va te dire Oh hier on avait fait T'as pas vu ça bien marcher T'es là t'es en vie On peut le faire encore Parce que nous les hommes On habitue facilement Et surtout dans les péchés Les gens ils s'habituent facilement Et qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas le faire aujourd'hui Ça va t'éloigner Et tu vas continuer à le faire Et tu auras pris la force pour l'arrêter Et qu'est-ce qu'on fait ? La première chose qu'on fait nous tous On s'éloigne devant Dieu J'ai donné encore un autre conseil Quand t'as une chose Que tu n'arrives pas à lâcher Ou bien quand t'as une chose Que tu fais Que tu sens Ça te détruit Tu n'arrives pas à le laisser Parle avec ton frère Ou bien avec ta sœur C'est toujours bien D'avoir quelqu'un qui t'accompagne Pourquoi ? Ça va te aider Ça va te soulager Ne dis pas Arrêtez d'abord Oublie ça Ça va aider ta vie chrétienne Parce que n'oublie pas Si tu continues à le faire Si Jésus vient aujourd'hui Au Tégal Je ne veux pas Que je sois libéré Par rapport à cette chose Acclamons pour la voix de Jésus Applaudissements Un jour je parlais à un frère J'ai dit Est-ce que tu sens vraiment Que c'est la trompette Tu sens aujourd'hui Tu vas aller au paradis Il m'a dit oui Alléluia J'ai dit non J'ai dit non Il m'a dit pourquoi J'ai dit Tu sens vraiment Que tu vas te sentir Confortable au paradis Alléluia J'ai demandé Est-ce que tu sens vraiment Que si tu vas au paradis Tu seras confortable Il m'a dit Pourquoi tu me demandes ça J'ai dit écoute Là-bas Il n'y a pas la pornographie J'ai dit au paradis Il n'y a pas de boîte de nuit Est-ce que tu vas te sentir Confortable Parce que toi Tu as l'habitude De faire ça Tu ne vas pas Te sentir confortable Mais non Tu vas te sentir confortable C'est pour ça J'ai dit aux gens Qui plairent des fois Arrête de plaire Arrête de plaire Parce que Ils ont dit Que tu es quelqu'un De mauvais Arrête de plaire Parce que personne Ne va te comprendre Arrête de plaire Pour ça Parce qu'un jour Tu seras Avec des gens Qui plairent comme toi Et là-bas Ça sera la joie Acclamons pour la gloire De Jésus Là-bas Ça sera pour la joie Oh Tu es le coup Aujourd'hui Tu es le coup Aujourd'hui Il y a des gens Qui peuvent te dire Non mais toi Tu es lâche Pourquoi tu ne fêtes pas Pourquoi tu ne fais pas ça Garder ton corps Dieu il a besoin De notre esprit Mais il a besoin Aussi de ton corps Et attention C'est ton corps Quand tu vas Dans le miroir Tu dis Oh comment je suis beau Comment je suis belle Ça peut t'amener À l'enfer Ça peut t'amener À l'enfer Mais si tu les protèges Bien Ça peut t'amener Au paradis Dieu va nous donner Un nouvel corps Mais attention En ce moment Qu'on est encore Prisonné Dans cette chair Fais le maximum Donc là On comprend Quand Jésus Il est mort À la croix Des fois je demande Comment Jésus Quand il partait Je lis la Bible J'ai cherché la place Que quand ils ont tapé Jésus Jésus l'a crié Je n'ai pas trouvé Je dis Mais comment il a fait tout ça Quand ils ont tapé Jésus Jésus ne pleurait pas On va imaginer Quand Simon Il est parti Pour aider Jésus Jésus n'a même pas demandé merci Non Il n'a même pas demandé merci Jésus est tombé Les soldats Ils ont dit Écoute Aide-moi Aide-nous C'était misérable Cet homme Il a aidé Jésus Moi quand je lis Cet texte Jésus comme il était Quelqu'un de bien Je crois que Quand il va monter La croix Il va dire Simon merci Mais il n'a rien dit A Simon Il dit Mais comment ça Quand je lis L'ancien testament Là j'ai compris Parce que L'offrande Son importance C'est quand Il arrive à l'hôtel C'est pour cela Quand Jésus Il a monté Sur la croix Là Il a commencé à parler Donc il s'est fait Sacrifice Il s'est fait sacrifice En même temps Sacrificataire Et il a accepté Cet sacrifice Lui-même Parce que Tout ce que l'homme Il faisait L'ancien testament Il couvrait le péché Il cachait la misère Mais il n'est ôtait pas La misère C'est comme à la maison Des fois quand on se va Recevoir une visite Des fois à des certaines choses Tu n'as pas eu le temps De la ranger Les jouets Des enfants Qu'est-ce que tu fais Tu prends du cindra Tu caches Mais tu n'as pas Rangé Tu n'as pas ôté Tous les sacrifices Les efforts Que l'homme faisait Il était en train De découvrir Jean-Baptiste Quand la ville A dit Oui Voilà l'agneau de Dieu Qui ôte La péché du monde Parce que la mission De Jésus Il est venu Pour ôter la péché Pour ôter la péché Qui habitait dans l'homme Afin que l'homme Soit libre Libre Pour retourner Vers l'éternel Jésus Il accomplit Sa mission Écoute-moi Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse Moïse Au deuxième jour Des mois Des habib Chaque famille Ils vont prendre Un agneau Et quand vous allez Prendre un agneau Dans les quatorzièmes jours Vous allez le tuer Pourquoi ? Dieu l'a dit Quand tu viens Pour donner des sacrifices Il faut que ces sacrifices Soient sans défaut Et sans tâche Et comment on va savoir S'il est sans défaut Ou sans tâche Parce que si tu les prends Premier jour Tu vas dire Oh ça va Gardez-les Tu vas voir S'il n'a pas de tâche Ou bien il n'a pas de défaut C'est pour cela Jésus Quand ils ont pris Il a passé Dans les mains De quatre personnes Anna c'est la vie Caïphas c'est la vie Hérode c'est la vie Et Pilate aussi la vie Et quand Pilate Il a vu Dans les quatrièmes jours Dans les quatre Quatrièmes personnes Il a dit J'ai rien trouvé De défaut à cette personne Alléluia Donc ça montre Qu'il était digne D'être un sacrifice Il est digne D'être un agneau de Dieu Parce qu'il n'a pas De défauts Il n'a pas de tâches C'est pour cela Ce n'est pas Le sang d'un juif Qui te pardonne Mais le sang de Jésus Parce que le sang Des juifs Il a des défauts Il a des tâches Mais le sang de Jésus Il n'a pas de tâches Il n'a pas de défauts Pasteur un jour Il nous a apprécié Il a dit Pour libérer Quelqu'un dans les prisons Il ne faut pas Que tu sois Imprisonné Sinon on peut Disser Invasion Dans la parole Ce n'est pas Invasion Ce n'est pas Prison break ici Il ne faut pas Evader Mais on doit Être racheté Et pour te libérer Il faut quelqu'un Qui soit libre Lui d'abord C'est pour cela Jésus nous a rendus Libres A la croix Il a dit Tout est accompli Il n'y a rien Qui a resté Jésus Il n'a rien laissé Il a tout pris Et quand il a tout pris Il a dit Vous êtes libre La Bible me dit quoi Tout est purifié Par la parole Et par la prière Quand tu sens Que je suis dans le péché Je ne t'encourage pas De rester à la maison Je ne t'encourage pas De dire que non Moi je ne suis pas d'une Je reste à la maison Il a dit Il a entendu Ses bras Il a dit Venez à moi Tous qui sont fatigués Je vous donnerai des repos Il n'a pas dit que non Ton fardon Laisse chez toi Il a dit Viens Viens comme tu es Viens Viens Oh Un jour une femme La Bible dit Qu'ils ont l'attrapé Ils ont l'attrapé À l'acte D'adultère Ils n'ont pas parlé De l'homme Ils ont parlé C'est mal des femmes Moi je crois Que l'homme Il a fouillé C'est ça que je pense Je crois Que l'homme Il a couru Malheureusement La pauvre femme Ils ont l'attrapé La sottance C'était quoi Si tu regardes la Bible C'était la mort Et ces gens là Ils ont venu vers Ils ont dit Jésus Cette femme Selon la loi Mosaïque On l'attrapé Dans les actes D'adultère C'est une honte Pour notre nation On doit les tuer Et qu'est-ce que tu dis Toi Quand je vois cette image Je vois ta vie Et je vois aussi ma vie Je vois notre vie Jésus La Bible dit Qu'il écrivait La première fois Qu'ils ont dit Que Jésus écrivait Quelque chose Il n'écrit rien Mais ces jours L'écrivait Jésus Qu'est-ce que tu dis Jésus répondait pas Jésus Qu'est-ce que tu dis On le tue ou pas Jésus l'a dit Entre vous S'il y a quelqu'un Qui a jamais commis Leur de péché Que je sois la première En jetant le pire A cette femme Alléluia Non moi j'ai jamais Fait la dilterre Mais naïbaka Ça va pas marcher Je suis un voleur Ça va pas marcher L'autre l'a dit Moi je vole pas Je suis pas dilterre Mais Ça va pas marcher L'autre l'a dit Moi Tout ça je le fais pas Mais je suis un bon soulard Ça va pas aller Dieu l'a dit à cette femme Ils sont où les gens Qui t'ont condamné Alléluia Qu'est-ce que Dieu Il voulait dire à ça La loi c'est bon Mais Dieu Il a créé la loi Pour l'homme Ça signifie quoi Entre la loi Et l'homme L'homme est plus important La Bible dit quoi Votre à diversseurs Diables Ils vous acquises Jour et nuit Pourquoi toi et moi Nous sommes pas morts Parce que Maître Fati Diable Ils montrent pas Les accusés Il y a un juste qui vient Il a dit oui Jésus Oui Dieu Il a péché Je suis d'accord Qu'il a péché Mais Je suis son sacrifice Et j'ai pas de tâches J'ai pas les défauts Et j'ai sévi Jésus Est notre sacrifice Je sais que pour l'instant Les choses sont compliquées J'aime bien donner un exemple Prends une graine de maïs Enterre-les Pour que ça pousse Il faut que ça pousse Il faut que ça pousse Alléluia Il faut que ça pousse 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 Après ça va pousser C'est le moment là On est en train de passer Prenons ça comme Le grain de maïs Qui est en train de se défaire Dans la terre Mais croyez-moi Quand ça va pousser Quand ça va pousser Hier Alléluia Acclame-moi Acclame-moi pour la gloire de Jésus Je vais pas garder ça Je vais pas garder ça Hier j'étais là Parce qu'hier Hier c'était C'était magnifique ici Alléluia Hier Hier à part la prière Je crois David notre prière La fait encore de grandes choses Alléluia Non Je vous assure Notre prière La fait encore de grandes choses Hier j'étais là Là-bas Au fond Cette salle Il était plein A craquer Alléluia Cette salle Il était plein A craquer Vous savez Quelle était ma prière Bati kala Bati kala Bati kala Alléluia Mais Dieu m'a dit une chose Non Non C'est pas ça Alléluia C'est péché Et quand le temps arrivera Il va nous dire Je t'avais dit Que je suis fidèle Alléluia Joseph Quand il a ri Ses rêves C'était des choses bizarres Même sa famille Il dit Toi tu penses Que tu es qui Tu es orgueillé D'abord Si je t'attrape Papa il sera là Tu vas voir Ils ont l'attrapé un jour Ils ont l'ai jeté Dans une fosse Pour ça pourquoi Ils ont dit On verra C'est tes rêves Et des blablabla Ça va C'est concordisé Ils ont jeté Mais comme Il dit Les fidèles Il a dit Je permets Que tu te jettes Je vais te ramasser Je permets Que tu te vends Je vais te racheter Non André Tu n'as pas compris Je permets Que les gens Te jettent Dieu va te ramasser Je permets Que les gens Ils te vendent Moi je vais te racheter Et dans le moment Convenir Je vais te soulever Alléluia Les gens Aujourd'hui Peut-être Que SGS Ils vont fermer Les portes Moi je vais dire Si on va fermer Les portes C'est pour continuer A prier Alléluia Et quand les gens Ils vont dire Que non SGS C'est fini Je leur dirai Non c'est pas fini Parce que Dieu Veut commencer De grandes choses Dans cette église Il y a une chose Qu'on va faire On va s'éloigner Du péché On va chercher La sainteté On va chercher La face de l'éternel Et lui Il fera des grandes choses Dans nos vies Acclamons pour la gloire de Jésus Amen Lève-nous Lève-nous Si Dieu veut un jour On va parler encore de ça Il y a une chose Que j'aime Je sais que nous sommes À la fin Mais c'est Il va nous lire Livre des actes 20-28 Écoutons Livre des actes 20-28 Prenons Livre des actes Des apôtres 20-28 Actes Chapitre 20 Verset 28 Je l'ai en nom de Jésus Amen Prenez donc garde A vous-même Et à tout le troupeau Sur lequel le Saint-Esprit Vous a établi évêque Pour prêtre L'église du Seigneur Qu'il s'est acquise Par son propre sang Amen Nous sommes rachetés Par le sang de Jésus Dieu a dit une chose Prenez garde de vous Prenez soin de vous Ton corps Prenez soin de ton corps Prenez soin de tout ce qui est toi Car Tu es plus important Tu es très important Ne t'éloigne pas Ne ferme pas ta porte Reste fidèle Il dit Il va faire de grandes choses Amen On va prier pour la parole Prions en nom de Jésus Et te bénissons encore une fois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada